Farnyent à la Toussaint. Depuis quelques semaines, Arcachon est la destination du mois d'octobre. Sur le marché et dans les Halles, les affaires vont bon train. Dans ce bar à huîtres, dès midi, plus une place délibre. Depuis la mi-septembre jusque-là, quasiment tout le mois d'octobre, où on a un été indien très sympa. Et c'est évident que dans l'organisme des gens, dans le moral des gens, tout ça c'est gage de consommation et pour nous gage d'affaires. Le chiffre d'affaires de l'ostréiculteur a bondi en octobre grâce à une clientèle avant tout locale. Nous sommes dans les Landes, mais nous sommes aussi très heureux de venir à Arcachon. C'est très chaleureux, il fait beau, c'est très sympa. Comme Françoise, environ 5000 touristes sont venus profiter du soleil des week-ends d'octobre. Après un mois de septembre pluvieux, c'est l'été indien en bord de mer et comme l'an dernier, les restaurateurs se sont adaptés. C'est quelque chose qui a évolué, c'est pour ça qu'on s'est mis en service continu, ici et sur le front de mer, de façon à accueillir les gens toute la journée. Au niveau économique, aujourd'hui on a de plus en plus de venues parisiennes, puisque effectivement le LGV nous ramène beaucoup de clientèle. Lui ne fait pas le plein, six chambres de cet hôtel 4 étoiles sont encore vides. En octobre, les touristes passent, mais ne restent pas. On a une belle région, mais il y a aussi une activité de tourisme à la journée, de gens qui viennent autour d'Arcachon à une heure, une heure et demie de route. Il y a Bordeaux aussi évidemment, donc des gens qui viennent le matin et qui repartent le soir. Donc nous en hôtellerie, ça ne nous impacte pas ou pas du tout. Nouveau défi affiché de la ville balnéaire, séduire la clientèle étrangère et notamment chinoise dans la durée, même en automne.